Bienvenue dans ce tutoriel vidéo sur le logiciel ERP et CRM d'Olibar. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le module de proposition commerciale sur Dolibar. Prérequis Activez le module proposition à partir du menu accueil, configuration, module. Vous pouvez également activer le module proposition commerciale des fournisseurs si vous allez traiter des propositions de fournisseurs. Donnez des autorisations à vos utilisateurs sur le module proposition commerciale. Pour des informations plus détaillées sur la manière de configurer les autorisations pour les utilisateurs, vous pouvez regarder notre vidéo utilisateurs, groupes et autorisations. Créer une proposition commerciale Créons une nouvelle proposition commerciale. Choisissez le client pour lequel vous voulez créer la proposition. Choisissez la validité en nombre de jours. Choisissez les conditions de paiement, le type de paiement et la source. Toutes les valeurs de ces listes déroulantes peuvent être personnalisées à partir de la configuration du module. Définissez le délai de disponibilité, le mode d'expédition et la date de livraison. Si le module projet est activé, vous pouvez également sélectionner un projet. Indiquez toutes les notes qui seront visibles dans la proposition ainsi que toutes les notes privées qui ne seront visibles que pour vous. Une fois créée, la proposition est à l'état de projet. Vous pouvez maintenant commencer à y ajouter le détail des produits ou services et les informations de prix. Ajoutez le nom du produit ou du service ainsi qu'une description. Choisissez les taux de taxes si nécessaire. Saisissez le prix net, la quantité et toute remise applicable. Vous pouvez ajouter plusieurs articles à une même proposition. Utilisez l'onglet « Contacts ou adresses » si vous souhaitez affecter des contacts particuliers à la proposition. Ces informations peuvent être remplies automatiquement selon la définition des contacts et adresses par défaut du tiers et peuvent être utilisées sur le document PDF ou ODT généré. Utilisez la section des fichiers liés pour ajouter des pièces jointes à la proposition. Validation et envoi de la proposition Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Valider » pour finaliser la proposition et la faire passer au statut « Ouvert ». La proposition est maintenant prête à être envoyée à votre client ou à votre fournisseur. Un modèle par défaut est utilisé pour le fichier PDF généré. Cliquez sur le bouton « Envoyer e-mail ». Vous pouvez maintenant remplir les détails du destinataire. Tous les autres détails de la proposition sont automatiquement inclus. En fonction de la réponse reçue de votre client ou fournisseur, vous pouvez mettre la proposition en statut « Accepté » ou « Refusé ». Proposition commerciale du module Utilisez le bouton « Cloner » pour créer une proposition similaire avec tous les détails pré-remplis, par exemple, pour créer une autre version de la proposition. En fonction de votre flux de travail, vous pouvez convertir votre proposition en une commande ou directement en facture. Le module « Statistique » donne un aperçu de toutes les propositions commerciales envoyées. Utilisez les filtres disponibles pour obtenir des statistiques plus détaillées. Grâce au liste, vous pouvez visualiser les propositions en fonction de leur statut. Par exemple, brouillon, ouvert, accepté ou signé, qui doit être facturé, rejeté ou non signé et facturé. De nombreuses autres fonctionnalités peuvent être activées à partir de la configuration. De plus, comme la plupart des modules d'Olibar, vous pouvez ajouter vos propres champs personnalisés pour décrire vos propositions et vous pourrez exporter votre base de données de propositions. Merci d'avoir regardé ce tutoriel vidéo. Visitez le site www.dolibar.org pour en savoir plus.